Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo d'actualité, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler non pas d'un, non pas de deux, mais de trois sujets aujourd'hui les amis, puisqu'on va un petit peu diversifier nos actualités en parlant de Nintendo, mais pas que, puisqu'on va également parler de Pokémon, et on va également parler de PlayStation, parce que ça s'agit aussi du côté de chez PlayStation, et je vous renvoie bien sûr à ma vidéo que j'ai fait la semaine dernière dans laquelle je vous ai annoncé que j'allais aussi continuer un petit peu à élargir les actualités, ne pas me cantonner qu'à du Nintendo, et quand il y a des actualités jeux vidéo qui m'intéressent au sens large, parce que vous le voyez sur cette chaîne YouTube, on joue à tout, on a une appétence évidemment pour les jeux Nintendo, mais je pense que si vous parcourez un petit peu les playlists de la chaîne depuis 15 ans, vous le voyez, on a quand même joué à pas mal d'autres trucs, et je pense même que mes jeux préférés de la décennie 2010, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas des jeux Nintendo, donc forcément, bon voilà, on est fan de jeux vidéo avant tout, tout ce qu'on veut, c'est kiffer, rêver, voyager, et donc forcément, j'ai envie aussi de vous parler d'autres sujets lorsque ceux-ci sont importants et me tiennent à cœur. J'espère que cette vidéo va vous plaire, on démarre tout de suite avec la première actualité, si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, de commenter bien sûr, pour avoir vos retours, et de vous abonner. On va commencer par PlayStation, alors vous le voyez un petit peu, c'est vrai que j'en parle de temps en temps, notamment pendant les lives, pendant les conférences, c'est là où je peux donner un petit peu plus mon avis, c'est vrai, mais PlayStation connaît une génération qui est quand même assez extraordinaire, avec une pénurie au début qui a beaucoup bloqué les ventes, malgré tout, des ventes qui sont extrêmement élevées désormais, mais en deçà un petit peu, eh bien, de ce qu'ils espéraient, donc c'est une génération un peu bizarre, on a l'impression qu'elle a démarré, mais pas vraiment, j'ai encore beaucoup de gens qui me disent, mais ça fait déjà 4 ans que c'est sorti, mais j'ai l'impression vraiment que ça vient de se lancer, il y a quoi comme jeu, etc. Bon, c'est une génération, il faudra faire le point à la fin, mais c'est clair que cette génération PS5, Xbox Series est assez bizarre, particulière, on a l'impression même parfois qu'on n'a pas encore tiré pleinement potentiel des jeux, c'est vrai, il y a des jeux où on se dit, bon, ok, c'est vraiment PS5 ça, pourtant il y a des jeux de PS4 qui étaient encore plus beaux à l'époque, etc. Enfin moi, je vois certains jeux PS5, je me dis, mais The Last of Us 2 était plus beau, quoi, donc bon, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, et pourtant, et je sais que ça turlupine pas mal, on entend de plus en plus parler d'une PS5 Pro, oui, vous l'avez très certainement entendu parler, on l'avait déjà évoqué en stream, et je voulais revenir un petit peu dessus, puisque on entend, ici et là, qu'une PlayStation 5 Pro arriverait à l'automne, en fin d'année, voilà, pour la période globalement de fin d'année, slash des fêtes, et ça surprend pas mal, parce que beaucoup de gens, comme je le dis, disent, mais on a l'impression que cette génération n'a pas vraiment démarré, et en fait, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment une impression, parce que j'ai une petite statistique pour vous qui est assez intéressante, c'est que si la PS5 Pro arrive là, en fin d'année, elle sortira donc 4 ans après la sortie de la PS5, et vous allez me dire, ok, mais d'accord, et alors la PS4 Pro, ben la PS4 Pro, c'était seulement 3 ans après la PS4, et donc en fait, il y a déjà un an de retard, entre guillemets, par rapport à la génération précédente, donc en termes de timing de sortie, c'est pas trop tôt, si on se fie à ce qui se fait ces dernières années, c'est pas trop tôt du tout, ce qui est bizarre, effectivement, c'est qu'on a l'impression que la génération n'a pas réellement démarré, ou en tout cas, tarde vraiment à passer la seconde, c'est-à-dire qu'on a eu des jeux de lancement, quelques jeux qui étaient sympas et tout, il y a des très beaux jeux, il y a des jeux qui sont très forts, mais il y a quand même, effectivement, ce truc de, on a l'impression que c'est, et puis surtout dans cette période actuelle où, effectivement, PlayStation a annoncé, par exemple, qu'il n'y aurait pas forcément de suite de gros jeux PlayStation Studios avant l'année prochaine et tout, donc on est dans une période un petit peu d'attente, où ça surprend d'avoir cette PS5 Pro qui pourrait arriver, et pourtant c'est bel et bien le cas, et on a eu des nouvelles informations un petit peu plus techniques de la part de Digital Foundry qui révèlent donc des informations sur la PS5 Pro à venir. Alors déjà, juste pour démystifier ça un petit peu, on sait que cette PS5 Pro existe, on le sait parce que, et je peux même, moi, vous le dire, je ne l'ai pas vu, mais j'ai pu discuter à travers du off, on va dire, avec des gens qui, eux, peuvent travailler sur l'architecture de la PS5 Pro pour leurs futurs jeux, et en fait, tout simplement, les studios, les développeurs qui bossent, je sais que je suis loin d'être le seul, c'est probablement une phrase que tous les Youtubers qui couvrent un petit peu l'actualité PlayStation ont déjà dû vous dire parce qu'elle est réelle et ça a été aussi mon cas, on a pu effectivement me dire, oui, oui, elle existe, etc., nous, il y a eu des kits, etc., donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, évidemment, et vous doutez bien que si elle sort en fin d'année, les jeux qui vont être dessus, les studios bossent déjà dessus depuis un bon moment. Et donc, forcément, qui dit, gens qui ont, eh bien, de quoi matière à bosser dessus, ils ont les spécifications, ils ont les caractéristiques, et donc ça parle, et donc Digital Foundry a pu un petit peu enquêter. Et ils sortent aujourd'hui une information qui est très intéressante, qui parle notamment du Ray Tracing, parce que c'est là, véritablement, que se ferait le gap un petit peu visuel et la différence notable entre la PS5 et la PS5 Pro, parce que c'est clairement ça, l'intérêt de la PS5 Pro, l'intérêt d'une version Pro, c'est d'avoir une machine plus puissante, plus intéressante, plus attractive. Donc, très clairement, on serait sur le Ray Tracing. Alors, je vous mettrai toutes les sources, bien sûr, en description, mais on serait sur un Ray Tracing qui serait environ 4 fois plus puissant que celui qu'on a actuellement sur la PS5, ce qui serait quand même assez violent. Alors, on peut toujours dire, c'est 4 fois, c'est 10 fois, c'est 20 fois, c'est 2 fois, finalement, bon, c'est plus. Voilà, il faudrait, en fait, vraiment qu'on voit les étapes de, ok, ça, c'est le Ray Tracing PS5, ça, c'est 2 fois plus, ça, c'est 3 fois plus, ah, ok, 4 fois plus, c'est ça. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, je trouve, de mesurer le truc, c'est un peu des effets d'annonce comme ça, mais en tout cas, donc, il serait, on va globaliser, beaucoup plus puissant que ce qu'on a, du coup, actuellement. Et je pense que c'est, à pas s'y tromper, la bonne marche à suivre, parce qu'on le sait déjà à la sortie de la génération, de la PS5 et de la Xbox, ça se battait à coup de Teraflop et tout, de RAM, de, bon, voilà, ok, tout ça, c'est bien beau, mais quelle vraiment réelle différence. Et aujourd'hui, le Ray Tracing, c'est une technologie qui est encore, j'allais dire, quasiment récente, ça fait pas 15 ans qu'on l'utilise, et c'est vrai que, bah, ça peut être une des options qui peut permettre, vraiment, quand tu fais, tu sais, les fameuses vidéos PS5, PS5 Pro, tu verras la différence, bah, forcément, si t'as des reflets qui sont mille fois plus beaux, des éclairages, etc., bah, ça viendra du Ray Tracing. Donc, voilà un petit peu, Digital Foundry confirme toujours que, sauf report de dernière minute, elle serait bel et bien prévue pour la fin 2024. Alors, la question, vous pourrez se poser, c'est quand est-ce qu'elle serait annoncée ? Moi, j'ai ma petite théorie, j'en avais déjà un petit peu parlé lors du PlayStation Showcase ou State of Play qu'il y avait eu en juin. J'avais dit que, souvent, PlayStation, ils ont tendance à faire une ouverture et une fermeture d'été, ce qui permet, généralement, de passer en premier, ce qui a encore été le cas cette année. Ils sont passés en premier, après, ils ont laissé passer toute la Summer Game Fest, et après, ils ont laissé passer Nintendo, ils ont peut-être laissé passer Pokémon aussi, on va en reparler, et, parfois, septembre, généralement, peut-être octobre, je ne sais plus, mais généralement septembre, il y a soit un State of Play, soit un PlayStation Showcase, qui permet aussi d'encadrer et d'enfermer un petit peu la communication et de remettre un petit coup d'accélérateur après tout le monde. C'était un truc qui avait pas mal étonné les gens, de dire, ouais, mais le State of Play, il n'était pas terrible, il n'y avait pas grand-chose, etc. Où sont tous les gros jeux et tout ? Où est Ghost of Tsushima 2 et tout ? Moi, je pense, par exemple, qu'un Ghost of Tsushima 2, c'est très clairement un jeu qui sera un porte-étendard de la PS5 Pro, et donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils le montrent lors d'un PlayStation Showcase ou d'un State of Play, mais je pense plutôt à un PlayStation Showcase, qui arriverait en septembre, à la rentrée ou à l'automne, lequel ils montrent les gros jeux, et à la fin, paf, ils balancent la PS5 Pro à l'intérieur. Je pense que c'est très clairement comme ça que ça pourrait se passer, à moins qu'il y ait un direct dédié, mais je ne pense pas, ce qui me semblerait étonnant, donc je verrais plutôt quelque chose comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous l'attendez, cette PS5 Pro, parce que c'est vrai que c'est une question quand même à se poser. Moi, j'avoue que je l'attends un petit peu quand même, parce que forcément, moi, c'est mon métier, j'adore jouer aux jeux vidéo, j'ai les moyens de me la prendre, je me dis, bon, ok, pour être intéressant, même pour des vidéos, des streams et tout, d'avoir vraiment le max, 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 et puis, je fais partie de ces gens, j'ai de la chance, qui ont eu la PS5 vraiment au lancement, j'avais pu me procurer une PS5 vraiment au lancement en 2020, donc je fais partie de ces gens qui, bah, les 4 ans, ils commencent à les voir passer, c'est vrai, alors il y a des jeux qui sont magnifiques, mais disons que ça fait quand même 4 ans qu'elle est là, qu'elle trône ici et tout, donc, c'est vrai qu'un petit peu de nouveauté ne ferait pas de mal, donc je suis quand même assez preneur. On va changer radicalement de sujet, et on va parler de Pokémon, parce que Pokémon, c'est un petit peu la grande inconnue, mine de rien, on a eu Pokémon Legends ZA, qui nous a été annoncé en février pour 2025, et depuis, plus rien, silence radio, déjà l'année dernière, on avait eu les DLC, voilà, ça fait, bon, c'est une année particulière du côté de chez Pokémon, parce que, généralement, traditionnellement, on a toujours un jeu Pokémon, là, on n'en a pas, alors, d'un côté, on est content, on se dit, ok, ils prennent un petit peu plus le temps, et de l'autre, c'est là aussi, c'est que, en fait, on aimerait bien quand même avoir un jeu Pokémon en fin d'année, enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, le problème, ce n'est pas avoir un jeu Pokémon en fin d'année, c'est dans quel état il sera, ce jeu Pokémon, c'est toujours un petit peu comme ça, donc, bon, on attend, on se demande s'il ne pourrait pas y avoir un Pokémon Presents, alors, je démystifie rapidement ce truc, beaucoup de gens pensent qu'il pourrait y avoir un Pokémon Presents, là, durant le mois d'août, certains avancent même la date du 8 août, donc, c'est-à-dire, là, dans 3 jours, pour l'instant, on n'a pas d'infos, on verra, moi, je reste au qui-vive, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que du 16 au 18 août, il y a les championnats du monde de Pokémon, et lors des championnats du monde, généralement, autour, ces dernières années, c'est vrai, il y avait, je ne sais plus si c'était pendant, juste un peu après, juste un peu avant, mais globalement, généralement, il y a souvent un Pokémon Presents, sauf qu'il y a un jeu en fin d'année, donc, est-ce qu'on va avoir un Pokémon Presents, là, est-ce qu'ils nous ont caché un jeu qui pourrait arriver en fin d'année ? Moi, j'ai du mal à y croire, mais il y a des théories qui en parlent, est-ce qu'ils pourraient quand même faire un Pokémon Presents pour nous montrer Pokémon Legends ZA, ça dépend de la fenêtre de sortie, est-ce qu'il sort début 2025, fin 2025, si c'est début 2025, il va peut-être falloir commencer à le montrer, si c'est fin 2025, il y a encore grave le temps, et vous en parlerez au début 2025, donc, c'est un petit peu, voilà, il y a aussi, mine de rien, des gens qui commencent à dire que, comme on est dans une année où il n'y a pas de jeu, il pourrait se contenter d'une communication lors des Championnats du Monde, alors, ce qui ne serait pas forcément le top, je vous avoue, de mon point de vue, alors, à moins qu'ils organisent ça et qu'ils l'annoncent en amont, parce que les Championnats du Monde, c'est sur 3 jours, donc, s'il faut se taper les 3 jours de Championnats du Monde pour peut-être espérer avoir une news à se grappiller, c'est un petit peu compliqué, donc, on verra, mais en tout cas, voilà, à ce niveau-là, toujours est-il que, même dans une année où, eh bien, Pokémon ne sort rien, Pokémon va très, très bien, on va en reparler, mais d'abord, l'information du jour, elle a été officiellement postée par The Pokémon Company et Game Freak, Game Freak compte recruter massivement des employés pour leur futur projet, et ça, ça fait plaisir, parce qu'actuellement, vous le savez, il y a 250 employés chez Game Freaks, oui, on ne le redira jamais assez, c'est le studio le plus riche du monde, et c'est un petit studio indé, enfin, un moyen studio indé, donc, c'est clairement très, toujours très étonnant, on va reparler sur la richesse de Pokémon, mais vous allez comprendre, juste après, j'ai une stat qui est glaçante, je trouve, mais donc, en tout cas, voilà, ils ont posté, eh bien, un message en disant, je vais vous les lire, ils disent que, voilà, Game Freak recrute activement, nous examinerons, pardon, en détail, les postes de gestion et de direction que nous avons chez Game Freak, il s'agit d'une occasion précieuse d'entendre directement les employés qui occupent des postes de direction, parler de l'étendue de leur travail, du type de personnes qu'ils recherchent, de leur formation, et bien plus encore, et vous avez également, vous checkerez un petit peu tout ça si ça vous intéresse, eh bien, toute la liste d'emplois, on voit passer, si c'est pour Pokémon, si c'est pour une nouvelle IP, si c'est machin, mais en tout cas, ils recrutent énormément de gens, dans ce qu'ils recherchent, il y a des designers, des artistes, planificateurs, programmeurs, voilà, de quoi faire, un petit peu, tous les fronts, et donc, on pourrait passer de 250 employés à peut-être 500, peut-être 1000, ça peut paraître beaucoup, mais il y a des studios qui ont plus de 1000 employés, donc je veux dire, voilà, Ubisoft, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, on aura bien plus que 1000 employés, donc en fait, voilà, c'est toujours, et puis comme on disait, ils ont les moyens d'embaucher des gens, la fameuse stat glaçante dont je voulais vous parler, c'est celle-ci, en 2023, on a eu les stats, Pokémon a réalisé un chiffre d'affaires de, je globalise, d'accord, c'est 10,8, mais de 11 milliards de dollars, en 2023, 11 milliards de dollars, et ce que vous savez, c'est une belle comparaison, parce qu'on rappelle que Pokémon, ce n'est pas Nintendo, est-ce que vous savez combien Nintendo a fait de chiffre d'affaires pour la dernière année fiscale, donc l'année dernière, 2023, 11 milliards de dollars, Pokémon seul, a fait autant que Nintendo, et c'est pire que ça, parce que Nintendo, qu'est-ce qu'il y a eu en 2023 ? Il y a eu Zelda Tears of the Kingdom, il y a eu Mario Wonder, il y a eu Pikmin 4, il y a eu Mario RPG, il y a eu le film, Super Mario, on a parlé dans la dernière vidéo d'actualité qu'ils avaient fait une année record, véritablement, du côté de chez Pokémon, ah oui, il n'y a rien eu, ici, il y a eu les DLC, mais bon, ça n'a pas trop marché, il y a eu les DLC, donc en fait, c'est vraiment les produits dérivés, les cartes, les peluches, les goodies, c'est ouf, c'est-à-dire que dans une de leurs pires années, et en termes de sorties, et en termes critiques, Pokémon égale Nintendo qui fait une de ses meilleures années, je trouve que c'est extrêmement drôle, et ça prouve à quel point Pokémon est un studio puissant, et se retient, malheureusement je trouve, et donc forcément engager plus d'employés, on espère que c'est en vue, évidemment de la 10ème génération, qui devrait arriver, on espère en 2026, logiquement, qu'est-ce qu'il en sera ? Il est évident que le jeu est déjà largement démarré, parce qu'encore une fois, les gens pensent qu'ils font un jeu d'une année sur l'autre, mais ce n'est pas réellement le cas, ils divisent les équipes, en fait les gens bossent 2, 3, 4 ans sur un jeu, donc évidemment la 10ème génération, elle est déjà bien enclenchée, qu'est-ce qu'il en sera ? On verra, mais en tout cas, j'espère que toutes les personnes qui vont venir se greffer, pourront permettre de rehausser un petit peu la qualité, pour pouvoir avoir un titre qui sera exceptionnel, tout comme d'ailleurs sur Pokémon Legend ZR, et qu'il reste un petit peu de temps de développement, si c'est pour la fin d'année prochaine, donc on verra. En tout cas, si Pokémon Presents, il y a, comptez sur moi bien évidemment, pour vous le couvrir, et d'ailleurs, un truc intéressant, j'ai totalement oublié de le dire, la campagne de recrutement, elle démarre le 30 août, et elle est publique, donc si toi, la Kimikoute, t'as envie d'aller postuler chez Pokémon, bah techniquement tu peux, si t'as les qualifications, tu peux, donc j'en profite aussi pour l'ayez l'offre d'emploi, faites-vous plaisir les gars, essayez d'y aller, pourquoi pas, aujourd'hui en âge de pouvoir bosser pour eux, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, que moi si j'avais bossé là-dedans, bosser pour Pokémon, ça sera un petit rêve quand même, donc j'avoue qu'il y a peut-être quelque chose à faire, donc si toi qui m'écoutes, t'as envie de tenter ta chance, bah vas-y, de toute façon, l'offre d'emploi démarre le 30 août. On va finir cette vidéo en parlant, et bien de notre jeu vidéo favori, The Legend of Zelda, bien évidemment, avec une information, qui a fait grincer un petit peu des dents, qui a fait un petit drama, un petit scandale, on va pas se mentir, moi j'ai vu pas mal de gens m'envoyer des messages par rapport à ça, à me dire ouais mais c'est n'importe quoi, etc. Alors bon, il n'y a pas mort d'homme, je vais calmer tout de suite le truc, c'est vrai, mais je vous relaie encore une fois, ce que moi on me ramène, et je vois aussi la gronde des fans, un petit peu sur internet, parfois les gens pensent que, ce que je vais mettre, enfin ce que je vais vous raconter, ou ce que je vais mettre en titre, ou etc, c'est mon avis, pas forcément, je vous relaie, je vous rapporte un mouvement, une situation, un vent de colère, en l'occurrence là ici, donc voilà, ça va, et en même temps je comprends un petit peu la colère, je vais vous expliquer, ça fait un peu plus d'un an désormais, que Zelda Tears of the Kingdom est sorti, on va pas revenir sur le carton intégral de ce jeu, la beauté de ce jeu, et la façon avec laquelle ils ont peaufiné ça de manière incroyable, si j'ai été assez critique sur la partie, on va dire, pour résumer l'or du jeu, je sais pas comment dire, voilà, artistique, toujours est-il que c'est un jeu qui est un chef d'oeuvre absolu, évidemment, et donc pour les un an, enfin un peu plus d'un an désormais du jeu, Nintendo a décidé de faire un cadeau, en sortant, et bien la bande originale complète, donc les musiques, en version physique, ils ont décidé de le sortir, c'est un coffret énorme de 9 CD, qui contient 340 chansons, ce qui fait plus de 11 heures d'écoute, donc c'est quand même assez violent, vous avez notamment dedans, tout le monde l'a repartagé, la fameuse musique du trailer, iconique d'annonce qu'on a eu, mais pas que, voilà, vous avez tous les sons d'ambiance, etc., les différentes musiques des villages et tout, donc c'est juste incroyable, et en plus de ça, ils ont fait aussi une édition limitée, donc ça c'est plutôt cool, une édition limitée, avec en bonus, alors, je trouve ça dommage que ce soit une clé USB, parce que quand tu le vois sur la photo, tu peux te dire que c'est une belle figurine, qui ferait quand même cette taille, pas du tout en fait, l'épée dans son socle, qui est en fait une clé USB, comptant des petites musiques bonus, notamment des trucs de sound design et tout, d'ambiance, tout ça, donc pourquoi pas, toujours est-il que c'est extrêmement cool sur le papier, sauf que Nintendo a annoncé que ça ne sortirait qu'au Japon, et ça, ça a énervé les gens, ça a énervé les gens pour deux trucs, ça a énervé les gens pour deux raisons principales, la première des raisons, c'est que des fans de Zelda, il y en a partout dans le monde, des fans de Nintendo, il y en a partout dans le monde, pourquoi encore et toujours le Japon, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit le Japon, évidemment parce que Nintendo vient de là-bas, on entend, ne nous faites pas passer pour plus bête qu'on est, mais on se dit juste, c'est dommage, le jeu il est sorti partout dans le monde, donc sort ton coffret partout dans le monde, ça va peut-être arriver, mais au moment où je vous parle, ils ont précisé que ce n'était disponible qu'au Japon, ils n'ont pas dit pour le moment, ils ont dit c'est qu'au Japon, donc ça énerve les gens, ça c'est la première des choses, alors on est d'accord, c'était un petit peu ma façon de calmer les choses, c'est possible de le faire importer, bien sûr, mais ça coûte une burme, j'ai vu passer, ça coûterait plus de 70 euros pour la version normale, et 120 euros pour la version limitée en import, donc pas tout le monde peut mettre cette somme, donc c'est quand même assez rageant, assez énervant de se dire, pourquoi est-ce que nous, nous français, nous européens, et même pour les américains, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas droit, alors qu'on a joué au jeu, et c'est mon deuxième argument, allons même encore plus loin, pourquoi est-ce que nous, européens, américains, n'avons pas droit à se coffrer, en sachant que les principaux consommateurs de la licence, c'est nous, parce que ça, je me battrai contre ça toujours, je le répéterai, n'oubliez jamais, même si la tendance s'est un petit peu adoucie, avec Brest O'Hel et Théotéka, qu'au Japon, Zelda, ça n'a pas le succès, que ça a, en Europe, et aux Etats-Unis, ça il faudra toujours le préciser, et je vous rappellerai, encore une fois, avant la sortie de Théotéka, le jeu n'était, parfois même pas dans le top 10, des jeux les plus attendus au Japon, enfin je veux dire, c'est à dire que, voilà, les japonais aiment bien Zelda, mais c'est clairement pas leur truc préféré, ils sont beaucoup plus axés RPG, etc., donc voilà, c'est clairement pas une licence qui a explosé, grâce au Japon, c'est une licence qui a explosé, grâce à l'Europe, grâce aux Etats-Unis, donc, c'est encore plus frustrant de dire, bah, c'est nous les principaux consommateurs, et on nous file pas le truc, c'est grave dommage, donc bon, voilà, vous avez l'import qui est disponible, je vous relaie l'information, si jamais vous étiez pas au courant, et que vous avez envie de vous faire un petit craquage, pour vous faire plaisir, mais c'est vrai que je peux comprendre que ce soit extrêmement frustrant, et j'espère vraiment que c'est que temporaire, parce que franchement, c'est grave dommage, c'est grave dommage, c'est un super cadeau en vrai, je trouve que c'est un super souvenir, et c'est juste triste de se dire, bon, voilà, après, les décisions du Japon, voilà, ne sont pas forcément celles de la France, des Etats-Unis, je le sais parfois, pour collaborer parfois avec Nintendo France, ils ont aucunement la main, sur ce qui se passe au Japon, parfois je pense qu'ils les aimeraient bien, donc il ne faut pas blâmer nos responsables à nous, c'est plus de ce côté là-bas, de se dire, tiens, c'est dommage, pourquoi ? Après, c'est peut-être aussi, vous savez, une affaire de production, peut-être juste simplement, qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sort qu'au Japon, et peut-être que dans 6 mois, ça aura cartonné au Japon, et du coup, ils le sortiront partout, et ils en produiront plus, c'est aussi une possibilité, et on espère que ce sera ça, on verra bien. intéressé, n'oubliez pas, et bien, de vous abonner à la chaîne, si jamais vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos d'actualité, n'oubliez pas, bien sûr, de commenter les différents sujets, voilà, tout simplement, est-ce que la PS5 Pro, ça vous intéresse ? Bah, dites-moi, est-ce que vous attendez quelque chose, de la part de Pokémon, là, dans les prochaines semaines, et est-ce que vous êtes intéressé par l'offre de recrutement ? Bah, dites-moi aussi, et puis, concernant ce collector Zelda, est-ce que vous allez vous le faire importer ? Est-ce que vous allez attendre qu'il arrive en France ? Ou est-ce que finalement, bon bah, vous ne le prendrez juste tout simplement pas, et c'est comme ça. Dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire, on se retrouve très vite, pour une prochaine vidéo sur la chaîne, c'était Sifano, portez-vous bien tout le monde, à bientôt, bye.